Bonjour, bienvenue à l'université de La Réunion. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode, l'histoire de la résistance. L'histoire de la résistance contre l'oppression nazie avec une légende, Léon Landini. Bonjour Léon Landini. Bonjour cher ami. C'est un plaisir de vous retrouver. Parmi nous, nous également. On va évoquer à présent, cher Léon, la panthéonisation de Misak Manouchian des FTP Moï par le Président de la République, qui a rendu lors de son discours un hommage à la résistance communiste et à la résistance de l'immigration, puisque FTP Moï veut dire franc-tireur, partisan, main-d'œuvre, immigré. Est-ce là une reconnaissance, cher Léon, tardive mais bienvenue ? Oui, effectivement, plus que tardive. Puisque 89 ans après, on découvre que les FTP Moï se sont bien battus. Mais en ce qui concerne Manouchian, il y avait un souci primordial, c'était que jamais un hommage national n'avait été rendu aux forces véritablement de gauche. Et je pense que pour acquérir une certaine sympathie avec les gens de gauche, il était bon de mettre en évidence un militant, un militant, mort dans la résistance, mais un militant connu comme militant communiste. Et pour ce faire, ils ont pris certaines précautions. La première, c'est que pour ne pas qu'on axe tout et tout de suite sur la résistance communiste, eh bien, on a fait des pétitions pour que Manouchian puisse être panthéonisé. Mais pour qu'il le soit, et que ça n'apparaisse pas comme un hommage aux résistants communistes, eh bien, on a d'abord commencé par dire que c'était un Arménien, et que c'était surtout en tant qu'Arménien, et qu'il y avait beaucoup souffert en Arménie, et que c'était résistant arménien. Pour moi, il n'y avait pas de résistant ni arménien, ni italien. Il y avait des résistants français. On se battait en France, et il était certain que la victoire remportée en France par la résistance française allait rejaillir sur les autres pays autour de nous. Mais on se battait en France, et nous étions des résistants français. Donc, dès le départ, on a voulu noyer un petit peu. Mais c'était pour continuer cet ostracisme qui, déjà, dans la résistance, il y avait un ostracisme à l'égard des communistes. Parce que, quand on faisait des... On a dit à l'époque, pendant la résistance, que quand on faisait des opérations militaires, on était responsable des otages innocents qu'on faisait fusiller. Alors, moi, j'ai répondu à l'époque, et je réponds encore aujourd'hui, qu'un peuple qui ne se bat pas pour sa liberté est un peuple indigne de la liberté. Que fallait-il faire à cette époque-là ? Attendre que d'autres se tuent pour nous libérer ? Mais alors, si on nous avait attendus sans bouger, mais quelle race de Français étions-nous ? Quelle race d'hommes qui nous battions pour la liberté ? Donc, il fallait se battre. Et c'est pourquoi, mais j'ai donné des arguments dans certaines de mes lettres, que nous avons été les premiers à nous battre contre le fascisme. Et je vais peut-être vous surprendre, lorsque je dis que nous avons été les premiers, et de loin, parce qu'en Espagne, les camarades qui sont partis de France, ou d'autres pays européens, combattent à côté des républicains espagnols. Eh bien, ils se battaient contre le fascisme. Et il a été reconnu qu'ils se battaient également pour la libération de notre pays. La meilleure preuve que ça ait été reconnu, c'est qu'on leur a attribué la carte de combattants français. Ces gens-là qui se sont battus en Espagne. Donc, ce qui signifie qu'il y avait une unité dans la lutte contre le fascisme, et que tous se battaient pour la libération de soi et des autres. Et je crois que ça, c'était un des premiers éléments. Ensuite, il y a mon frère, qui en 40, lorsque la guerre a commencé, il est allé avec un de ses copains à la gare de Frégi-Plage, et ils ont fait dérailler des wagons dans la gare de Triage. Et pendant presque une semaine, la gare de Triage n'a pas pu servir. Parce que, pour remettre les wagons, ils ne faisaient tomber qu'une roue du train, du wagon. Mais pour remettre la roue sur la voie, il fallait une grue qui soulève 20 tonnes pour pouvoir la mettre. Et il n'y avait pas de grue de 20 tonnes à Frégi-Plage, bien qu'il y avait une petite gare de Triage. Alors, il a fallu la faire venir de Carnoule. Carnoule, qui était une ancienne mairie communiste, où les cheminots de Carnoule avaient encore du sang rouge qui leur poulait dans les veines. Et lorsqu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils envoient une grue pour pouvoir soulever les wagons, il leur a fallu, pour faire les 30 kilomètres de Carnoule à Frégi-Plage, trois jours, la grue a mis trois jours pour descendre. Et il leur a fallu encore plus de trois jours pour débarrasser la voie. Parce que, quand ils mettaient une roue sur le rail, de temps en temps, elle aurait retombé. Elle avait été mal posée. Alors, il fallait reprendre la roue. Et pendant une bonne semaine, la gare de Triage n'a pratiquement pas fonctionné. Mais ça, c'était fin 1940. Donc, quand on dit que les communistes ont entendu l'attaque contre l'Union soviétique, je viens de démontrer qu'on a combattu pour la France dans l'Espagne, la preuve qu'on leur a attribué la carte de combattant, qu'on a déjà en 1940. Mais que dans le Nord, il y a eu en 1940 et 1941, que la grève des mineurs dans le Nord, où 100 000 mineurs se sont mis en grève pendant plusieurs jours et que pour se venger, les Allemands, ils en ont déporté aux fusillés un millier. Et ça ne compte pas, ça, dans la résistance ? Est-ce que les types qui ont risqué leur vie, et qui le savaient qu'ils risquaient leur vie, et qui ont combattu, et qui ont démontré qu'il fallait se battre pour sortir de notre pays, du merdier où on nous avait entraîné, parce qu'il faut se souvenir que dès 1939, les socialistes en particulier, ils sont plusieurs, à l'Assemblée nationale, à avoir appelé l'Assemblée nationale à voter pour que c'était trop d'honneur pour les députés communistes de leur tirer dessus ? Non, il fallait leur trancher la tête. Sinon c'était trop d'honneur. Eh bien, est-ce qu'on a dit pour les autres, qu'il fallait leur trancher la tête ? Non, on l'a dit pour les communistes. Pour quelle raison ? Parce qu'ils représentaient un véritable danger pour les exploiteurs qui ne voulaient pas, ils voulaient continuer, ils voulaient continuer à nous faire crever de faim pour s'enrichir. quand on sait qu'il n'y a jamais eu autant que l'année dernière de milliardaires qui sont devenus milliardaires dans le courant de l'année en France. Est-ce que c'est ce monde-là ? Quand on sait qu'il y a des parents qui ont des soucis pour changer les souliers à leur gosse et qu'on nomme de nouveaux milliardaires en France. Donc ce monde, il est tout lié, qu'on le veuille ou non, quand on y met le doigt. C'est pourquoi je considère que à 98 ans, eh bien, je continue à militer et puis vous le voyez à la façon que je m'exprime, l'enthousiasme, la foi que j'ai encore pour changer ce monde parce que si on attend qu'il se change tout seul, il ne se changera jamais. Donc il faut qu'on fasse apprécier notre volonté, notre combativité pour que les gens viennent petit à petit. Moi, j'ai reçu un tas de lettres de gens qui, je suis certain, n'avaient jamais écrit pour féliciter. Et moi, j'ai des tas de lettres auxquelles je n'ai même pas répondu parce que je suis trop fatigué, je n'y arrive plus. Et certains, je ne leur ai pas répondu. Mais ma fille m'a encore dit qu'elle a encore deux lettres. Un, je lui ai demandé s'il voulait adhérer au PRCF et ma fille m'a dit, eh bien, il vient de te répondre. Alors, je ne sais pas ce qu'il m'a répondu. Mais s'il m'a répondu, ce n'est pas pour me dire non. Ce qui signifie que la bataille menée pour Manouchian, qui était un communiste et qui ne s'en cachait pas, comme beaucoup d'autres communistes qui, au moment d'être fusillés, leur criaient, vive le Parti communiste. Mais dans ma dernière lettre au président de la République, j'avais écrit plusieurs lettres. Et dans ma dernière lettre, où les deux dernières lignes, j'avais été poli, correct, mais les deux dernières lignes, j'ai dit que ce qu'on ne me voulait pas, parce que j'employais le mot communiste. Tiens, mais, en réfléchissant, c'est probablement pour ça qu'on ne me veut pas. Alors oui, Léon, parce qu'il faut savoir que vous avez failli ne pas participer à la cérémonie, alors que vous êtes le dernier FTP-MOI encore vivant. Vous avez été invité à la dernière minute. Alors, expliquez-nous un peu les raisons. Eh bien, les raisons, je viens de les évoquer. Les raisons, c'était mettre en évidence les FTP-MOI à travers Manouchan, mais à travers des militants, des gens qui sont respectés, estimés. Moi, je n'ai pas m'inventé, mais la famille Landini à Saint-Raphaël, maintenant, on est tous partis, mais c'était une famille, une des grandes familles rafaéloises, et tout le monde savait qu'on était communistes. Et moi, lorsque j'étais démobilisé, je suis arrivé, la première chose que les camarades du parti m'ont demandé, c'est de prendre la direction du service du respect de nos réunions. Il y avait des militaires qui s'étaient engagés volontaires pour partir en Indochine à 3 km de Saint-Raphaël, et lorsque les communistes faisaient une manifestation ou quelque chose, ils venaient provoquer. Et lorsque je suis venu, les militants qui m'ont connaissé, ils ont dit, non, mais il faut mettre Léon, Léon mettra de l'ordre. Pas tout seul, mais l'enthousiasme que je manifestais aux jeunes. Ils venaient, moi, je leur ai dit, la première réunion qu'on fait, je vous montrerai, je vous expliquerai comment il faut faire. Et à un moment donné, ils sont venus me chercher, ils me disent, il y en a un là-bas, il provoque tout le monde. J'ai dit, ben, venez, on va lui expliquer. Je suis arrivé, je ne vais pas parler. Je vais frapper très fort au visage, je vais tomber, d'un coup de pied dans la figure. Et un de ses copains qui est venu, j'ai dit, t'as le temps ? Il m'a dit, non, non, alors tu l'embarques ? Et surtout qu'ils ne reviennent pas ici, parce que je le finis, si vous le ramenez ici. Ils ne sont plus venus faire chier dans l'union. Je me suis tourné vers les jeunes, avec mon plus beau sourire, j'ai dit, vous voyez, quand on sait convaincre les gens, ils comprennent bien. Grand déclat de rire. Alors Léon, je disais, vous avez failli ne pas participer à la cérémonie parce qu'on vous avait demandé de venir sans drapeau. Mais vous êtes resté ferme sur votre position et vous avez dit... C'était la fin. J'ai écrit plusieurs lettres en disant que... Racontez-nous ça. En disant que j'étais le seul résistant FTP Moï vivant, à ma connaissance, et que le drapeau des FTP Moï devait être présent dans une pareille circonstance. Je l'ai écrit trois fois. Et la troisième fois, la dernière lettre, la dernière lettre, je dis, je comprends, c'est parce que c'est communiste qu'on ne voulait pas. Et le lendemain, c'est-à-dire la veille, le matin à 9h15, j'ai reçu par Internet l'invitation pour moi et pour ma fille. Et alors, quand je suis arrivé d'abord, on m'a envoyé une voiture du président de la République me chercher à la maison. Ensuite, ils m'ont ramené et la voiture s'est arrêtée dans la cour du Panthéon où il y avait l'armée en grande tenue. Il devait y avoir plus de 100 troupions en grande tenue. Et alors, on me dit, bon, ben alors, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai de la peine à marcher. J'ai ma fille et puis j'ai mon drapeau, mon jambes, on portera le drapeau. Ils sont partis, ils sont revenus et m'ont dit, ah non, ils ont dit qu'il n'y avait aucun drapeau. Parce que je ne sais pas si c'est au courant, mais il y avait les jeunes communistes, ils étaient venus avec le drapeau. Tu l'as su ? On leur a sui tous les drapeaux. Alors, moi, je suis venu avec le drapeau. Et on me dit, oui, mais pas de drapeau. J'ai dit, alors, allez leur dire que si le drapeau de Manouchian n'est pas mis, vous pouvez renvoyer Manouchian en lait. Moi, je m'en vais, je ne viendrai pas à la manifestation. Alors, on m'a dit, attendez, on va voir le président. Ils sont allés là, ils ont dit, le président, il vous prie de bien vouloir attendre, il va venir vous parler. Alors, j'étais toujours en bas dans la cour, tout le monde était monté, tout le monde était assis, et il est venu, il nous a fait passer devant l'armée qui présentait les armes. On a été salués par une petite d'une centaine d'autrophions. Puis on a commencé à monter les marches, mais j'étais dans une telle étatrice. Il fallait que j'aide mes jambes pour monter les marches et j'arrivais. Et on est montés et j'avais prévu devant des chaises libres. Et je suis allé m'asseoir aux chaises libres et mon jambre, depuis le début, il avait pris une baguette qui lui permettait de tenir le drapeau ouvert. Si tu regardes les photos, tu vois que mon drapeau est toujours ouvert. Il ne flotte pas naïvement. On le voyait de très loin, on voit ça d'ailleurs. C'était le seul drapeau qui était présent. Alors, il est venu me chercher, il m'a dit, « Venez, on monte. » Il pleuvait. Il tenait le parapluie pour me couvrir. Lui, il était à l'humidité et moi, il me couvrait. Quand on est monté en haut, je me suis assis. Il est parti. Quand il a fini son discours, qui n'était pas vide de sens, il a utilisé le mot communiste à plusieurs reprises. Il n'était pas... parce que d'après le peu que j'ai entendu, il y avait des stics de son parti qui n'étaient pas contents. Il était trop à gauche dans son discours. Mais ça, c'est un discours qu'il a retouché la veille. Il a retouché la veille. Il a décidé qu'il s'est rendu... Il faut savoir qu'à Moscou, la Pravda a publié ma dernière lettre. Je ne sais pas si tu es au courant. Ça n'arrive pas à tout le monde. Effectivement. Mon honneur paraît. Et bon, alors, quand ça a été fini, tout le groupe de choses de Mélenchon, ils sont venus, les femmes sont venues me faire la bise. Mélenchon, le responsable économique du parti, il est venu me prendre par le coup. Il m'a dit un jour, tu as fait un discours qui a dit je ne me rappelle pas du discours. tu as dit ça, je ne l'ai jamais oublié ce que tu as dit là. Jamais. Et il est arrivé à un moment donné, les gens se sont écartés, le président de la République est venu, il m'a dit j'ai tenu à venir vous remercier pour votre présence, elle était vraiment utile, je vous remercie. Formidable. Une belle victoire. Exactement. Léon, Manouchian s'est vu refuser la nationalité française à deux reprises. Votre frère Roger également, malgré son engagement dans la résistance, s'est vu refuser la nationalité française. Ils ont été néanmoins tous deux des héros de la lutte antifasciste et antinazie. Qu'est-ce que cela vous inspire à l'heure où pullulent les débats nauséabonds sur l'identité nationale ? Oui, eh bien moi, lorsqu'on l'a refusé à mon frère pour être franc, ça ne nous a pas fait de la peine. C'est un hommage que le capitalisme nous rendait en nous refusant la naturalisation. Et mon Dieu, pour être naturalisé, moi j'avais un copain qui s'appelait Barian qui était responsable du syndicat de la construction ou de la reconstruction au ministère, il y avait un ministre, lui, il était responsable du syndicat. Et il m'avait dit « Tu diras à ton frère qu'il vienne me voir, qu'il me donne quelques conseils et je vais le faire naturaliser. » Et c'est lui qui l'a fait naturaliser. Il est allé, il est revenu, il a dit « Ça y est, tout est fait, tu vas recevoir dans le tout prochain jour la naturalisation. Mais je répète, le fait de nous avoir refusés et qu'on soit passés par la porte de derrière, c'est encore une victoire contre eux qui à deux reprises l'avait refusé. » Léon, que pensez-vous de la participation de l'extrême droite lors de la cérémonie de pantalonisation de Missak Manouchian ? C'est exactement ce que j'ai dit au président de la République. Quand il est venu me remercier en bas, déjà, avant de monter, je lui ai dit, il m'a dit « Vous êtes satisfaits et vous avez obtenu ce que vous voulez. » Oui, je vous remercie, mais je ne suis pas satisfait pour la simple raison que je vais les manifester avec des représentants des gens que j'ai combattus les armes à la main que certains de mes camarades ont été tués par eux. j'ai dit « Ça, ils n'avaient pas leur place là. » Il m'a dit « Est-ce que vous avez lu ce que je leur ai écrit ? » Non, je ne savais pas. Alors, semblerait-il, ça m'a été répété par des copains, qu'il aurait écrit qu'ils étaient invités mais qu'ils n'étaient pas sollicités. En définitive, s'ils ne venaient pas, on ne les pleurait pas. Effectivement. Ils ne sont venus qu'à deux. Donc, ça veut dire qu'ils savaient que s'ils venaient à plusieurs, ça allait faire du grab-bouge. Il est venu elle et puis le macaroni qui se prend déjà pour le président de la République. Ils sont venus tous les deux en groupe me féliciter. Moi, je ne suis pas venu me féliciter. Non, celui qui est venu me féliciter, c'est le président du parti. Il m'était difficile de lui refuser la main devant tout le monde. C'était une offense. Une offense confusée à quelqu'un. Quand on te refuse la main, tu le prends. Si tu as la possibilité, tu l'as mis sur la figure. C'est une offense. Alors, bon, je ne voulais pas l'offenser, mais quand je lui ai tendu la main, il a tout de suite fait une photographie. Moi, quand tu es venu. Tu vois, c'est pourri. Enfin, voilà, je te dis, bien sûr que... ça a été quand même pour les communistes une sacrée victoire. Léon ? Et là, maintenant, les documents que j'ai, là, je veux m'en servir pour Manouchian. Je veux faire un texte pour Manouchian avec ces documents. Voilà les camarades de Manouchian. Très bien. Léon, que reste-t-il des idéaux de la résistance aujourd'hui ? Ça dépend chez qui. Chez moi, tu le vois. Mais tout est fait pour que ça... L'ostracisme qui a joué pendant la guerre, il jouait que les communistes, qu'ils ne s'étaient pas battus. Ils ont entendu que les communistes, que la Russie attaque les communistes, attaque les Russes, que jusque-là, on s'était retirés, qu'on n'avait pas combattu. Bon. Donc, il y avait déjà toute une série de calomnies pas honnêtes à notre regard et reprises parce qu'encore actuellement, suivant avec qui tu parles, ils ont attendu que ça attaque l'Union soviétique parce que sinon, jusque-là, ils n'avaient pas bougé un doigt, ils n'avaient rien fait. Mais, j'ai deux morceaux de lettres que je dois voir dans l'ordinateur, dans lesquelles, précisément, c'est deux lettres, une, de Vercors, où il reproche à De Gaulle de ne pas avoir fait honnêtement le discours au sujet des communistes, et l'autre, c'est, attends, comment il s'appelle, il a été président de la Ligue des droits de l'homme. Alors, c'est le droit que je perds la mémoire. Enfin, j'ai deux morceaux que j'ai repris et tout petit bout dans lesquels ils s'insurgent sur le fait que on n'est pas en évidence comme cela aurait mérité la participation des communistes. Alors, Léon, en... Tu vois qu'à 100 ans, il y a encore un peu de feu sous la braise. Exactement. Je vois ça. Léon, en 2004, vous avez quitté le Parti communiste français pour fonder le pôle de renaissance communiste en France, le PRCF, dont vous êtes aujourd'hui le président. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à quitter le PCF pour fonder le PRCF ? Eh bien, depuis un certain temps, je n'étais pas d'accord avec les prises de position de certains communistes. Et plus ça l'attend à aller, et pire ça devenait. Ce n'étaient plus des bris communistes tels que je les ai connus. Alors, bon, j'étais désolé, j'ai dit je ne prendrai plus la carte du Parti. Et d'habitude, c'était une voisine qui m'a porté la carte. Elle n'est pas venue m'apporter la carte. Alors, ça me fait penser à une vieille expression italienne. Il m'est arrivé comme à celui qui est tombé de cheval. Il a dit je m'en fous, de toute façon, je voulais descendre. Et moi, c'était pareil. De toute façon, je ne la voulais pas. Mais, le temps que je suis resté comme ça à naviguer sans partir, sans rien, en ayant toujours un petit moment de recul quand quelqu'un me disait moi je suis communiste. Quel genre je me disais moi, le communiste ? Et j'ai vécu de mauvaise nuit, je me suis réveillé la nuit avec le sanglot dans la gorge en disant à mes copains qui sont morts en criant vive le Parti communiste. s'il voyait ça. Qu'est-ce qu'il dirait ? J'ai très mal vécu. Et puis, un jour, il y avait une réunion ouverte à Ivry. Et parmi les organisateurs, il y avait le député communiste comme il s'appelle Troyes, pourtant je ne connais que lui. C'est moi qui lui ai remis la Légion d'honneur. Et qui avait appelé et Allègue, ils avaient appelé. Puis, il y avait un autre que je ne connaissais pas, un jeune, qui avait appelé aussi. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, on va quand même voir ce qu'ils disent. Et ils ont pris la parole en me disant à peu près ce que je pensais. Et Henri Allègue, que tu as connu certainement. Oui, oui. l'auteur de la question. Henri Allègue est venu le relancer à deux ou trois reprises. Il m'a dit tu ne peux pas rester sans militer. Quand on ne milite plus, on n'est plus des hommes, tu le sais. À la fin, bon, je me suis engagé et puis on a organisé une réunion qui a duré deux jours avec 400 personnes. j'étais un des principaux organisateurs de la manifestation qu'on a fait. Et on a décidé, les autres camarades, ils ont décidé de créer le pôle de renaissance communiste en France. Et quand ils ont décidé, ils ont nommé un bureau. et ils m'ont nommé président. Moi, j'ai dit non, 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 moi, je n'ai pas les capacités d'être président. Vous avez parmi nous des intellectuels autrement placés que moi. Ils disent oui, mais ils ne méritent pas ce que tu mérites. C'est toi qui seras président. De toute façon, tu ne peux pas rester en dehors du parti. Il faut que tu prennes la chose. Alors, j'ai fini par accepter celui-là président. Ma foi, je crois qu'il ne le regrette pas parce que pour Manouchian, ça a été que vers la fin que j'ai eu les approbations de mes camarades. Ils n'avaient pas compris l'importance que ça avait. Et comme on dit au couillon, moi, je sens l'odeur, ça sent bon la cuisine. Voilà, mon cher, un petit peu ce que c'était que les communistes de mon genre. Quel regard vous portez sur notre société aujourd'hui ? Sur la société actuelle, est facile et difficile. C'est-à-dire que le chemin que certains, ils sont avec moi d'ailleurs, on trace, c'est pour la réalisation d'un parti communiste international. Parce que Gasto s'acharne à dire qu'il faut qu'on fasse l'union des différents partis communistes. Et effectivement, c'est une des démarches. mais pour que ça ait du poids, il faut qu'en France, il n'y a qu'à voir l'opposéant de la République qui est loin de ressembler à un costaud, mais il va envoyer des Français alors que si on était sérieux, si on ridiculiserait, des Français combattre contre les choses. Ça y est, j'entends plus. En Ukraine, oui. Contre l'Ukraine. Mais le pays qu'on vient de citer, que j'ai encore oublié le nom, le ministre est venu à plusieurs reprises au manger chez moi. Quand il m'a rencontré, il m'embrassait, il venait me faire la bise. Ah, vous parlez de Cuba, oui, je voulais vous demander quel regard portez-vous sur la révolution cubaine. Allez-y. Je pense qu'il faut un travail faramineux seul contre tous. Parce que même les pays qui séduisent aux communistes leur cachent dessus. Alors, bon, je pense que ceux qui, comme moi, les soutiens n'ont sans aucune retenue, ils sont rares. Parce que même des communistes qui sont connus, mais oui, mais enfin Cuba, je pense que le seul fait de continuer à dire nous sommes des marxistes et léninistes et on est des Cubains et on se bat, moi, ils ont toute mon admiration et tout mon soutien. Dernière question, Léon. Dernière question. Quel message avez-vous à transmettre à la jeunesse et aux générations futures ? Mais ça, c'est une grosse tâche. C'est une grosse tâche. Mais je pense qu'ils peuvent puiser dans ce que j'ai dit qu'un peuple qui ne se bat pas pour sa liberté est un peuple indigne de la liberté. Mais un peuple qui ne se bat pas pour son idéal est un peuple qui est indigne qu'on applique cet idéal. Et que si on veut faire une France libre, forte, démocratique, indépendante, c'est pas en restant à la maison ou en cherchant le poil dans l'œuf dans les yeux des communistes à droite ou à gauche. C'est pas comme ça. C'est en cherchant à unir et sur des bases nettes, propres, claires, en disant voilà, moi, dans tout ce que j'ai écrit, j'ai jamais de reproche. Parce que c'est clair, c'est que je m'adresse à des travailleurs jusqu'à des intellectuels et que les travailleurs me comprennent bien. Et je crois qu'il faut savoir s'adresser à des gens modestes parce que ce monde, on le changera avec tous. Mais on le changera surtout avec ceux qui en souffrent le plus. C'est eux qui seront les premiers à passer devant l'eau sur des coups de feu. C'est une image. à passer les premiers devant le coup de feu. Et ceux qui ont dit au moment d'être Simon Frit, quand ils ont dit qu'ils allaient le guillotiner, il leur a dit vive le Parti communiste. Et il avait 21 ans, il était jeune marié. et quand on a des affaires des gens comme ça, je crois qu'on peut, même s'ils se trompent, ils ne le font pas de mauvaise foi. C'est des communistes. Celui qui s'est fait péter avec une grenade, j'ai la photo là, derrière toi, une photo, il s'est fait sauter une grenade sur la poitrine. Ce n'est pas des hommes hors du commun. D'ailleurs, en bas, j'ai marqué voilà un véritable héros ou un grand héros sur un signe là. Parce que pour le faire, il faut du pouvoir braver les armes ennemies, c'est une chose. De se faire péter nos grenades sur la poitrine, c'est encore une autre chose. Et ceux qui devant les fusils ou devant la guillotine, Simon Frit, devant la guillotine et qui leur dit de toute façon vive le Parti communiste. Tu ne peux pas t'adresser à des gens comme ça en nous voyant. Il faut qu'ils sentent que tu es prêt à faire l'extrême de ce qu'on peut demander à un homme. Alors là, tu lui inspires confiance. Moi, je te décide le cas quand je suis arrivé à Saint-Raphaël, tu m'as dit au service au don, il faut le mettre à l'étonne. Je t'assure que je ne l'ai pas fait voir mais que personnellement, j'étais très fier et très orgueilleux. Il savait que j'aurais risqué de prendre des coups mais que à la façon que je m'étais exprimé, je n'allais pas reculer. je n'allais pas reculer. C'est là que tu te fais estimer, tu te fais respecter. Voilà. Bon, écoute, je crois que je t'ai mis pas mal. Je ne sais pas si tout est bon. Merci beaucoup, cher Léon. C'est un honneur pour nous de vous avoir accueilli à l'Université numérique de La Réunion. Merci pour cette histoire de la résistance. Merci pour l'exemple que vous avez donné. Du haut de vos 98 printemps, vous restez marqués par la jeunesse puisque vous continuez à conjuguer au présent le verbe résister et c'est ce qui définit la jeunesse. Merci à vous, Léon. Au plaisir de vous accueillir une prochaine fois chez nous. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir permis de m'épancher publiquement parce que même si on n'est que tous les deux, je pense que ça va quand même sortir de notre petit cadre et que ça devrait pouvoir aider à faire comprendre que les communistes, à l'exemple d'un biocoulon, ils ne sont pas morts, ils ne sont toujours prêts à s'abattre. Merci, Léon. Merci, Léon Landini. Merci à vous, mes enfants. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –